Avant la fin d'année, les premiers ministres des pays de l'AES, dont l'Alliance des États de Sahel, se sont rencontrés à Niamey au Niger, et c'était le 30 décembre. Les amis, ils se sont rencontrés là-bas pour essayer de profiler tous les différentes stratégies pour maintenir l'Alliance et which way forward. Vous savez que les ministres des Mines se sont rencontrés à Bamako, les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés à Bamako, et aujourd'hui, Niamey, c'est la destination que les premiers ministres ont choisi pour pouvoir regarder bien, comprendre les pours et les contres, et essayer de marcher en avant de façon solide et soudée. In unity, we can conquer. In unity, we can always, always be victorious. But if we are not one, if we are not one, we can never, we can never. And if we don't understand, ladies and gentlemen, my friends, I greet you all. If we don't understand that, in unity, we will stand, and in division, we will fall. Sachez qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. We don't know what you will do. J'aime si vous jouez des confuses pour our brain. Le premier ministre, Chego Maïga, du Mali, a pris la parole. Le premier ministre Lamine a pris la parole. Le premier ministre Apollinaire d'Étamboulé a pris la parole, et pas le premier ministre Burkin Abbé. Et ils ont tous dit des choses intelligentes et intéressantes. Et Maïga a dit quelque chose qui a attiré mon attention, les amis, sur la nécessité des pays de l'AS de financer tous leurs projets. Parce que vous avez vu que le Maroc s'intéresse à ce pays-là, parce que ce sont les pays enclavés, et le Maroc fait les affaires avec ce pays. Mais le Maroc n'est pas l'ami des pays africains. Le Maroc, c'est un pays africain qui n'est pas clair avec les pays africains. L'Algérie, c'est un pays africain qui n'est pas clair avec les pays de l'Afrique sous-saharienne. Prenons un exemple, les amis, pour vous montrer qu'il y a deux poids, deux mesures. Il y a un côté de l'Afrique que les Occidentaux respectent, et il y a un autre côté qu'ils ne respectent pas. Ils respectent le côté où les gens sont venus chasser les Africains avec une guerre créée, et ils ont occupé ces zones-là, la Méditerranée. Donc, en face d'eux, c'est ces gens-là. Donc, ils ne veulent pas les problèmes avec ces gens. Et quand ils arrivent en Algérie, par exemple, les présidents des pays européens ou américains, quand ils arrivent au Maroc, ils tiennent un discours de respect et autres. Mais quand ils descendent en Afrique sous-saharienne, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à piétiner ces régions conquises, vraiment, ils parlent comme ils veulent, jusqu'à le criminel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la justice française, qu'on appelle Nicolas Sarkozy, qui est venu, dit que l'Afrique noire n'a pas assez entré dans l'histoire. Et à Dakar, on a vu le présent sénégalais, Abdoulaye Ouad, qui n'a rien dit, pratiquement rien dit, il l'a laissé passer comme ça. On a vu Macron qui allait humilier, comment il s'appelle, Rochma Christian Caboret, à l'université à Bamako, à Ouagadougou. Donc, vous voyez que nous devrons nous faire respecter et imposer le respect, comme ce qui se passe aujourd'hui avec les pays d'Alaïs. Ou Ibrahim Traoré commande le respect. Ou Asimigoïta commande le respect. Ou Abdurman Tiani commande le respect. C'est de ça qui est question aujourd'hui, les amis. Donc, ces pays doivent savoir qu'ils n'ont pas d'amis. À l'heure de leurs frères africains et tout, les pays du Maghreb ne sont pas forcément les vrais amis, les amis fiables. Le Maroc n'a pas de frontières avec les pays de l'Alaïs dont le Maroc va forcément utiliser les territoires mauritanien ou ailleurs pour pouvoir transporter tous ces marchandises-là dans ce pays dont le Maroc veut lui donner l'accès à l'océan, à l'antique. C'est une bonne chose, mais j'ai dit encore, j'insiste qu'il faut être très vigilant parce que le Maroc peut être en cours de jeu, un sale jeu. Le Maroc a été dans la zone française, le Maroc s'est débarrassé de cette monnaie, l'Algérie s'est débarrassé de cette monnaie. Pourquoi le pays de l'Afrique subsaharienne de cette monnaie qui ont soutenu même le mouvement de l'indépendance à l'époque où il s'est fait et colonisé pour pouvoir se libérer aujourd'hui et ce pays du Maghreb ne les soutiennent pas. On se pose la question dont on doit savoir que nos intérêts communes doivent être protégés par nous-mêmes. Il faut qu'on finance nos propres projets. Comme je le dis tout le temps, l'Union africaine devrait financer l'Union africaine ou les pays africains devrait financer l'Union africaine et non accepter que l'Union européenne finance l'Union africaine. La main qui donne c'est celle-même qui dirige. Désolé de le dire les amis mais c'est une vérité. Vous croyez un peu. Cheungo Maïga a dit que l'AES devait financer l'AES et c'est une bonne chose. Ça démontre que ce pays veut être vraiment indépendant. Ça commence par là. Si vous financez vos projets, à chaque fois que vous avez un problème vous réglez vous-même, personne ne va venir vous dicter quoi que ce soit. Vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous êtes un Gaïa, vous êtes une grande personne. Mais à chaque fois que vous avez un problème, si vous demandez le financement dans vos histoires, ils vont chercher à gérer ces histoires-là. Donc les trois premiers ministres, Amin Apollonais et Maïga ont pris la parole et ils ont dit des choses comme ils disent les amis. Claire, Romain, je vous montre une petite vidéo lors de leur conférence de presse à Niamé. Regardez, vous allez vous régaler un peu avec cette petite vidéo les amis. On regarde enfin, vous voyez là les trois premiers ministres, le premier ministre de Bokinabe, le premier ministre mahalien. ils prennent leur place. Ça, c'est le premier ministre malien, il s'appelle Maïga. Ça, c'est le premier ministre de Bokinabe, M. Apollonais. Ça, c'est le premier ministre Lamine du Niger. Ces trois premiers ministres sont en conférence. là, c'est le 30 décembre 2023, l'année dernière, à Niamé au Niger. Il faut que personne ne finance nos activités. Il y a parmi nous quelques membres du gouvernement, ce serait bien qu'il se lève. Le ministre de la... Bref, il y a des ministres présents dans la salle. Donc, vous voyez un peu les amis. C'est un cross-section offre nos sous-toutes par les conférences. Ils ont fini des paliers, ils sont en train de rentrer. C'est ça qui est question aujourd'hui, les amis. Voilà l'Afrique que nous voulons. L'Afrique de liberté, l'Afrique qui parle, l'Afrique qui parle fort, l'Afrique qui ne soutient pas des gens, l'Afrique qui s'autogère, l'Afrique qui commande le respecte. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Donc, face à l'AES, ce pays-là doit être respecté et pour se faire respecter les amis, il faut vous respecter. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.